Coucou les qualifiés, qu'est-ce que vous allez bien ? Aujourd'hui on va lire les reines des neiges 2, partie 2 J'ai lu la partie 1 et j'ai oublié la page que j'ai oublié parce que donc dans la partie 2 je vais te, je vais lire mais pas te montrer parce que je suis très fatiguée de montrer et donc je vais lire cette petite page là et ok, parce que quand même un petit qualifié ok donc où l'a été ? ça c'est la page que j'ai oublié dans la partie 1 là j'ai un compte donc donc c'est juste j'ai lit le truc et j'ai lit et j'ai lit on est descendu dans ici on est dans ici je vais ok ok est-ce que je l'ai lu ? moi je pense que j'ai pas lu Anna, Elsa Elsa, Anna Christophe Osven qui vient de retrouver Olaf vole à son secours mais ils sont eux aussi inspirés par la tornade Elsa comprend que qu'il s'agit de l'esprit de vent d'un puissant jet de neige elle ralentit le tourbillon et libère ensuite toute sa magie vaincue le vent se calme tandis que les flocons se transforment en délicates statues de glace l'eau a une mémoire ce sont des scènes du passé s'écrit Olaf l'une des statues montre le roi Agnard jeune évanouie dans les bras d'une jeune fille je dois t'écouter mon petit qualifié j'ai dit Agnard plusieurs fois les qualifié c'est ça que je dis plus enfin parce que je parle du le roi est-ce que c'est le père d'El-Zayana ? bah oui c'est le père d'El-Zayana je suis très contente brusquement jaillissent des fourrés et des arbres où ils étaient cachés des nomades les encerclent à leur tour des soldats surgissent des bois ce sont les nortuldras et les arendelliens dont parlait le roi Agnard dans son histoire malgré les années ils sont toujours en guerre c'est pas possible regarde comment c'est libre il y avait le roi Agnard il y avait Iduna et je m'en souviens plus ok 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 il y a Elena qui commande les nortuldras se dispute avec Mathias le lieutenant des arendelliens C'est sans nos prisonniers C'est sans nos prisonniers Pas les vôtres S'écrit-elle Oh Oh Anna saisit l'épée de glace D'une des statues Puis il s'arrête et regarde le lieutenant Ouh L'a-t-elle déjà vue Intriguée, elle s'avance aussitôt Les deux clans Se ruent vers elle Ok Je te parle de Yelena La méchante qui dispute avec Mathias Le lieutenant des Arendelliens En fait À Arendelle Il y avait Mathias qui commande Il y avait Il commande les Arendelliens Mais Il y avait un truc Qu'est-ce qui se passe dans Arendelle Il fait le libérer Délivrer Donc voici la page que je vais lire Dans le jet de neige Elsa les projette au sol C'est de la magie Vous avez vu ? C'est un de Mathias Bien sûr que j'ai vu Grogne Yelena Assise À ses côtés Au même moment Olaf se dirige vers des Nortudras Bonjour Je m'appelle Olaf Et j'aime beaucoup vos jolis visages Bonjour Ok Je vais faire un doublage d'Olaf Bonjour Je m'appelle Olaf Et j'aime beaucoup vos jolis visages Et vos chapeaux 3 2 1 Bonjour Je m'appelle Olaf Et j'aime bien beaucoup vos jolis visages Et vos chapeaux 3 1 1 2 2 4 8 9 10 10 11 11 12 12 12 12 13 15 15 15 16 20 15 21 21 22 22 23 23 24 25 Je suis en train de faire une vidéo. Ma ! Une vidéo, je suis en train de faire une vie. Anna regarde le chef des soldats à Reine des Liens et s'écrit Je vous reconnais, votre portrait est accroché dans la bibliothèque du château. Vous étiez le garde de notre père. Le lieutenant Mathias est heureux de savoir qu'Agnard, le prince, qui l'a protégé quand il était jeune, devenu roi d'Arendel, a eu deux filles. Est-ce que c'est Elsa et Anna ou est-ce que c'est une autre fille et une autre fille ? Soudain, quelque chose illumine les arbres. Ma ! C'est quoi ce bruit ? J'ai entendu le bruit. Elle était à mes... J'ai entendu le bruit, elle était à mes... Moi, j'ai entendu. Oh mon dieu, maman. Je suis en train de faire une vidéo, ok ? Soudain, quelque chose illumine les arbres. Soudain, quelque chose illumine les arbres. Soudain, quelque chose illumine les arbres. L'esprit du feu, hurle Yelena, enflammant tout sur son passage. Une boule incandescente traverse la forêt à vive allure. Alors que tout le monde se disperse en criant, Elsa étouffe l'incendie sous des rayons de giffres. Épuisée, la forme flamboyante se tapit derrière des rochers. Elsa s'approche doucement hérissée des flammes. Une miniscule salamandre la regarde, l'air aussi furieux qu'effrayé. La reine lui tend la main. Timidement, timidement, l'animal s'y bloutit et finit par s'éteindre à la stupeur des... Nortuldra et des arènes d'Elia. Mais à nouveau, la voix mystérieuse retentit. Elsa et la salamandre se retournent en même temps. Tu l'entends, toi aussi ? Je dois poursuivre ma route vers le nord contre l'arène. Rassurée de voir sa soeur s'en est sauf. Anana serre contre son cœur pour la réconforter. Elsa pose le châle de leur mère sur ses épaules. Ryder et sa soeur, Onimaren, se rapprochent avec curiosité. Le châle d'Ijuna est exactement le même que celui de la jeune fille sculptée dans la glace. En découvrant qu'une Nortuldra a sauvé un arendelien, les deux clans voient disparaître leur colère. Yelena, elle-même, saisit les mains des soeurs. Je ferai, je ferai, je ferai tout ce que je pourrai pour libérer cette forêt, lui promet Elsa. « Vous avez ma parole et la mienne, Diana ! » Le soir venu, au coin du feu, Onimaren explique à Elsa que les broderies du châle symbolisent les quatre éléments. La jeune nomade lui raconte qu'il existait un cinquième esprit appelé le pauvre. Il reliait la nature aux humains. Soudain, un grand fracas les interrompt. Le sol se met à trembler. 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 Pardon. Le sol se met à trembler. Les géants de la terre apparaissent entre les arts. Pour les éloigner, Elsa projette sa magie le plus loin possible, trompée par sa ruse. Les esprits de la terre partent dans une autre direction. C'est ça que je t'ai pris. Les esprits de la terre. Après cet épisode, Elsa décide de continuer sans attendre sa route vers le nord. C'est parti. C'est parti. Il y avait Elsa et Anna. Oh, il y avait Elsa et Anna. Et Olaf aussi. Il y avait Olaf aussi. C'est parti. Il y avait Elsa et Anna qui partent. J'ai dit c'est parti parce que j'aime bien Elsa. Parce que j'aime bien que Elsa et Anna partent de... de partir le camp. Et Olaf aussi. Il y avait Olaf. Je l'ai vu Olaf. Séparés de Christophe et Sven, Elsa, Anna et Olaf quittent le camp. Après avoir marché plusieurs heures, le trio découvre une épave échouée sur le lit asséché d'une rivière. Les sœurs devinent qu'il s'agit du navire naufragé de leurs parents et courent l'explorer. J'espère que cette vidéo va être compliquée. Une vieille carte le révèle que le roi et la reine étaient partis à la recherche d'Atto Hollande. Elsa transforme. Alors, l'humilité du vieux navire au flocon... Je suis en train de faire une vidéo. T'es en train de... Est-ce que tu peux chuchoter un peu, maman ? La neige modait une statue de glace montrant Agnard et Idouna enlacée au moment où une vague gigantesque abat... Ça bat sur leur château. Leur château. Il y avait un château d'Arendel et je croyais que je dis château et bateau. Bateau. Pardon. Ça bat sur leur bateau. Tu peux... Tu peux me pardonner mon petit califié. Pardonne-moi mon petit califié. Pardon, califié. Pardon. Est-ce que tu me pardonnes ? Mon petit califié. Donc, tout ce livre, je vais passer en partie 3. Partie 3. Je vais passer en partie 3. Ça bat sur leur bateau. Tout est ma faute, dit Elsa en comprenant que ses parents cherchaient à savoir d'où venaient ses pouvoirs. Tu n'es pas responsable, dit Anna. Si quelqu'un peut sauver Arendel et libérer la florette enchantée, c'est toi. Je crois en toi. Plus qu'en n'importe qui. Je veux faire la partie 2, pas la partie 1. Pas la partie 3 parce que c'est nul. N'importe qui. Tu as raison, mais je dois le faire seul, répond Elsa. Nous irons ensemble aux protestants. Je ne veux pas te perdre. Je ne pourrai pas le supporter. En un clin d'œil, elle crée une barque de glace et propulse Anna et Olaf sur un chemin de gel désespéré. Anna tente de faire dévier la course du petit bateau, mais il dévale une pente et tombe au milieu d'une rivière. furieuse. Anna ronchonne avant de se rendre compte qu'Olaf est terrifié. Et n'en t'inquiète pas, ne t'inquiète pas, je t'abandonnerai jamais, Olaf, dit-elle doucement. On restera toujours ensemble. j'ai vu le mot terrifié parce que c'est écrit terrifié comme qualifié, identifié, vérifié, intensifié, liquéfié, il y avait tous les mots qui finissent par fier. Il y avait le truc qui finissent par fier. Glorifié, liquéfié, massifié, nidifié, il y avait tous les mots qui finissent par fier. Frigorifié, tonifié, pour se tonifier un peu le corps. On se restera toujours ensemble, c'est promis. Pendant ce temps, Elsa a atteint le rivage de la mer sombre. Sans hésitation, elle se débarrasse de ses bottes et de son manteau, attache ses cheveux et se met à courir jusqu'à l'eau. À chaque foulée, des plaques de glace apparaissent sous ses pieds, mais elle a beau accélérer l'allure, les vagues sont aussi... aussi... parce que je peux dire il y avait les vagues qui sont aussi hautes. Les vagues sont si hautes et si puissantes que son chemin finit par se briser. Moi, je vais dire que c'est fini. Rejetée sur la plage, la reine grimpe sur un rocher et gèle une vague afin d'en faire un toboggan. Elle est si absorbée qu'elle ne voit pas qu'une immense créature marine l'observe depuis son arrivée. C'est l'unoc l'esprit de l'eau et lui aussi est en colère. Dès qu'elle s'élance, il remonte des profondeurs. Malmenée 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 par le courant, la vague glacée finit par se briser. Surprise, Elsa bascule dans les flots et découvre l'esprit. Un instant, leur regard se croise puis il disparaît au milieu des éclats. Bien sûr que je vais finir ce livre. Elsa remonte à la surface, crée une île de glace et s'y réfugie. Réfugie. Lorsque le noc attaque de nouveau, elle projette au-dessus de lui un large pont gelé. Hélas, l'esprit est si puissant qu'il le pulvérise. tout en combattant entre l'eau et la surface, la reine tente une autre approche avec rapidité. Elle harnache le noc d'une bride de glace et saute sur son dos. Au début, il rue pour la désarçonner mais au bout d'un moment, elle parvient à le maîtriser. Il ne reste plus qu'à le mener au grand galo vers le rivage d'en face. Dès son arrivée, la reine libère le noc. Enfin, elle a trouvé à ton holland la mystérieuse voix qu'elle appelait s'est tue et pour la première fois de sa vie, Elsa se sent parfaitement sereine selon et dangereux voyage la transformée, libérée. Elle sait que la forêt enchantée et ses prisonniers seront bientôt délivrés. Libérés, délivrés. Ensemble avec Anna, elles finiront par rétablir la paix et l'harmonie. C'est la fin. C'est la fin de l'histoire mes petites caliciées. Depuis le début, j'ai lit depuis le début du partie 1. J'ai fait toute la partie et c'est fini. Comment ça ça finit ? Ça finit comme ça les califiés les livres ? Oh mon dieu je m'en souviens de ça. Donc merci beaucoup pour ce livre. et ces livres étaient inspirés par la reine des neiges de le film. Et donc merci les grands classiques pour faire ce livre très cool. Merci les grands classiques pour faire ce livre trop cool. J'ai fait le parti 1 et après le parti abonnez-vous. 1 1 1 2 3 2 1